Guy Roof, on va directement à la 20ème minute de jeu, à la réception de ce corner Guerrero puis William Prunet qui après une saison revient à son meilleur niveau. On revoit cette frappe du gauche du stoppeur Auxerrois, la semaine dernière Alain Roche avait marqué à Cannes, la charnière centrale Auxerroise se porte bien. On retrouve maintenant Cocard côté droit, face à Mendy et Cyprien, super sortie de Seccarelli, le gardien des verts. Côté Stéphanois, la plus belle occasion de cette première mi-temps sera ce coup franc de Moravchik, bien capté par Bruno Martini. En seconde période, le match s'anime, Enzo Schiffaut dans ses œuvres, Cyprien ne peut rien faire, si ce n'est admirer cette très belle frappe, malheureusement pas cadré. On retrouve l'international belge qui joue toujours avec une facilité déconcertante. Ils sentent, ce centre est mal renvoyé par les verts, Catalano remet aussitôt pour Christophe Cocard qui offre le deuxième but à Kalman Kovacs. Philippe Kiboeuf, excellent hier soir, posera par la suite des problèmes à la défense Auxerroise, mais Bruno Martini veille. Philippe Kiboeuf, mal chanceux qu'on va voir trouver peu après, ce coup-ci, il a sur sa route la transversale. On regarde au ralenti le boulet de canon qui termine sa course sur l'équerre. Les deux gardiens ont réalisé hier soir un très beau match, normal donc que l'on termine avec un arrêt. Regardez l'envolée de Seccarelli face à Enzo Schiffaut, c'est pas mal du tout. Très jolie prise de balle à deux mains, s'il vous plaît. Cocard, lui, était bien fatigué en fin de match, alors il va replacer son ballon, voici voilà. Avant de s'effondrer sur le panneau publicitaire Crédit Agricole, le bon sens pas toujours près de chez vous. Ou alors le bon sens en action.